Bonjour et bonsoir. En fonction de l'endroit où vous trouvez actuellement, une fois de plus, nous allons entrer dans un message enrichissant, percutant. Ici, nous allons parler de l'histoire de Job. Beaucoup de personnes ont déjà lu l'histoire de Job et l'histoire de Job est une histoire un peu intrigante que beaucoup de personnes ne maîtrisent pas. Parce que vous savez que dans l'histoire de Job, on vous apprend que Job était un homme intègre, tandis que d'autres disent que Job n'était pas intègre. Ici, nous allons vérifier dans les versions classiques si cet homme, connu sous le nom de Job, biblique, était intègre ou pas. Est-ce que cet homme avait violé à un moment donné la loi établie par Yahvé, Adonai, Job et Elohim l'Éternel ? Est-ce qu'il a violé la loi de Moïse ? Est-ce qu'il avait violé la loi des prophètes à un moment donné dans l'histoire de son existence, dans le visible ? Vous avez que l'a dit dans Jean 3, 11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu dans Proverbes 19, 2, le manque de science n'est pas pour personne. Ici, nous allons vérifier, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, vous pouvez aller vérifier exactement comme dans les bibliothèques classiques par rapport à ce qu'eux vont nommer le Nouveau Testament. C'est l'histoire de Paul, quand Paul prêchait aux chrétiens, de ce qu'on appelle les chrétiens de Béry, eux, ils allaient vérifier les attitudes de ce que Paul est en train de dire. Ils allaient vérifier si c'était vrai ou pas. Sans cela, ou pendant l'exposé, cet enseignement, vous allez vérifier tous les versets que je vais donner. On va analyser les versets et on va voir si Job, selon les bibliothèques classiques, était intègre ou non. On va montrer son vrai visage. Donc, dans Job chapitre 1, verset 1, on vous apprend que l'auteur de Job, celui qui a rédigé l'histoire de Job ici, il va donner, c'est-à-dire il va introduire Job d'une manière, c'est-à-dire d'une certaine façon. Et la façon, c'est quoi ? Il dit ici, il y avait dans le pays d'Europe un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre, droit et craignait Dieu et s'est donné du mal. Donc, cet homme ici, l'auteur du livre de Job, va donner le témoignage premièrement que Job était un homme intègre, quelqu'un droit, qui craignait Dieu. Donc, quelqu'un qui était droit, qui craignait Dieu, en fonction de Job chapitre 1, verset 1, n'était pas quelqu'un qui allait contre la loi de Dieu, qui allait contre la loi de Moïse, établie par Moïse. Donc, à un moment donné dans l'histoire de Job, Job a été frappé. Premièrement, il a perdu ses enfants, ses enfants sont morts, il a perdu des richesses. Et deuxièmement, il a été frappé d'un lucert malin. Et pendant sa plainte, pendant ses lamentations, pendant qu'il agonisait, pendant qu'il était dans la souffrance, il a commencé à se plaindre, il a commencé à se justifier. Et pendant qu'il se justifiait avec des amis, certains amis qui étaient en face de lui, et ses amis écoutaient ses complaintes, ses amis écoutaient ses paroles. À un moment, il y a un de ses amis qui va reprendre Job, qui va dire à Job que le malin qui t'arrive là, c'est à cause d'une faute que tu as commise, parce que tu n'as pas obéi à la loi de Yahvé, d'Éternel, de Jove, d'Élohim, parce que tu es allé contre, on va dire comme ça, contre la loi. Et il va décrire la faute, selon cet ami, la faute de Job. Là, on va vous démontrer ici que cet homme qui a accusé Job était dans le faux. Il a accusé Job injustement. Je veux vous démontrer ici, une bonne fois pour toutes, que Job était un terre, c'était un homme juste. Donc, il n'a pas violé la loi telle que cet homme-là, son ami-là, est en train de l'accuser. Dans Job chapitre 22, verset 1, il a dit ceci, alors Eliphaz de Thémane prit la parole et dit à Job, deux points, qu'est-ce qu'un homme peut apporter à Dieu? Il lui demande à Job, qu'est-ce qu'un homme, en gros, est-ce que l'homme peut apporter quelque chose à Dieu? L'homme de bon sens n'est utile qu'à lui-même, il n'y a pas ici. Mais que gagne le Tout-Puissant si tu lui obéis? Donc, il dit à Job, Dieu, il y avait Adonai à Job et l'homme d'Éternel va gagner quoi? Si toi, Job, tu lui obéis ou bien si l'homme obéit à Dieu, qu'est-ce que Dieu va gagner là-dedans? Voilà ce qu'il pose à Job quand il donne l'introduction pour reprendre ici à Job là. Il lui dit ceci, l'homme de bon sens n'est utile qu'à lui-même. Mais que gagne le Tout-Puissant si tu lui obéis? Point d'interrogation. Quel profit pour lui si tu mènes une vie sans reproche? Il n'y a point d'interrogation ici. Est-ce à cause de ta pièreté qui te châtie, qui entre en jugement avec toi, est-ce que parce que toi, Job, tu es bon, tu es juste, tu intègres, que le malheur t'arrive? Voilà ce qu'il pose, voilà ce genre de questions qu'il a posées à Job. Maintenant, il pointe du doigt à Job, il va, selon lui, selon sa compréhension, selon sa vision égarée, il va exposer la faute, la soi-disant faute de Job. Job, il dit ici, c'est plutôt parce que tu as fait beaucoup de mal et qu'on ne peut pas compter tes fautes, il n'y a point. Par exemple, il donne même la faute, il nomme ce que Job aurait, soi-disant fait, contre la loi. Par exemple, tu as demandé sans raison des biens à tes frères comme garantie pour le dette. Tu les as pris, le seul vêtement qu'ils avaient, il n'y a point. Tu n'as pas donné d'eau à celui qui avait soif, tu n'as pas nourri celui qui avait faim. Donc, tu n'as pas nourri l'orphelin, tu n'as pas nourri l'indigent, tu n'as pas nourri le pauvre. Voilà ce qu'il a été reproché à Job, parce qu'il savait que Job était riche, c'était quelqu'un qui avait une grande richesse considérable dans le visible. Et on vous dit ici, dans le verset 9 à 11, tu as laissé partir les veubles, les mains vides et privées de l'orphelin de ces dernières ressources. Voilà pourquoi des pièges sont tendus autour de toi. Voilà pourquoi Soudain, des frayeurs t'épouvantent, il n'y a pas. C'est la nuit, tu ne vois plus rien, tu es noyé dans le malheur. Voilà ce dont il est en train d'accuser Job. Et en ce moment, Job, il écoute ce qu'il est en train de dire. Les autres amis écoutent ce que cet ami est en train de dire à Job. Et maintenant, on va aller, parce que quand cet homme commence à accuser Job, c'était une loi qui a été établie, qu'il ne fallait pas faire ce dont il en train d'accuser Job. Et on voit cela dans Exode chapitre 22, versets 26 à 27, dans la traduction 8 secondes, du 910, il a dit, si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu lui rendras avant le coucher de soleil. Il y a point virgule ici, car c'est sa seule couverture, c'est le vêtement dont il s'enveloppe le corps. Deux points, dans quoi couchera-t-il, s'écrit qu'à moi, moi c'est qui ? C'est Yahvé, Adonai, Job, Elohim, l'Éternel, qui va parler par l'intermédiaire de Moïse. Je l'entendrai, car je suis miséricordieux. Et dans Deutéronome 24, verset 6, il dit, « On ne prendra point pour gage les deux meules ni la meule de dessus. » Point virgule, « Car ça serait prendre pour gage la vie même. » Verset 10 à 13. « Si tu fais à ton prochain un prêt quelconque, tu n'entreras point dans sa maison pour te saisir de son gage. » « Tu resteras dehors et celui à qui tu fais le prêt portera le gage dehors. » Il y a un point ici. Et on poursuit. « Si cet homme est pauvre, virgule, tu ne te coucheras point, virgule, en retenant son gage. » « Tu ne manqueras pas de lui rendre le gage au coucher du soleil et il couchera dans son vêtement. » « Il te bénira et cela te fera justice devant l'Éternel ton Dieu. » Voilà ce qui est écrit ici. Et dans Deutéronome chapitre 15, verset 7 à 11, il dit, « Quand un de tes frères sera pauvre au milieu de toi, il y a virgule, dans l'une de tes parcs, dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'en dissueras point ton cœur et tu ne serreras point ta main devant ton frère pauvre. Mais, tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pouvoir à ses besoins. Garde-toi d'être assez méchant pour dire à ton cœur, donc vous dites ici, garde-toi d'être assez égoïste, garde-toi d'être assez avare. La septième année, l'année de relâche, approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigeant et de lui faire un refus. Il criera à l'Éternel contre toi et tu te chargeras d'un péché. Dans ce péché-là, selon certains, que Job a été accusé par l'un de ses amis, donne-lui, et que ton cœur ne lui donne point à regret. Car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous les travaux et dans toutes tes entreprises. Il y aura toujours des indigènes, il y aura toujours des pauvres dans le pays. Le vrai Christ, donc Job, il s'appelle, c'est lui qui inspire les prophètes. Donc que ce soit ce qu'on va appeler l'Ancien Testament ou bien autant des prophètes, c'est lui qui inspire ces prophètes. Donc quand il dit qu'il doit avoir des pauvres, c'est parce qu'il avait déjà inspiré un prophète Boussi, c'est-à-dire ceux qu'on va appeler Moïse dans les Bibas de la Céline, pour le dire. Donc il n'a rien inventé de nouveau, il n'a fait que dire ce que lui-même l'avait déjà inspiré. C'est ça le mystère de la prophétie et c'est ça le mystère de la connaissance des écriteurs. Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret. Car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Il y aura toujours des indigents, c'est-à-dire des pauvres, des misérables dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement, tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Et dans Esaïe chapitre 1, verset 17, il est dit ceci, « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. » Donc cet homme-là, accusé Jean, que Jean n'a pas fait droit à l'orphelin, il n'a pas défendu la veuve. Et ça c'est faux. Esaïe chapitre 1, verset 23, « Tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. » « Tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. » « Tous aiment les présents et courent auprès des récompenses. » C'est-à-dire, après les récompenses, il y a point virgule, « Ils ne font pas droit à l'orphelin et la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. » Donc, vous remarquez ici, là, je vais parler en parabole. Celui qui a travaillé, celui qui pense qu'il a travaillé, celui qui pense qu'il a œuvré auprès, auprès de l'enseignant, il se dit qu'à un moment donné, il a œuvré, il a œuvré, on n'a pas pu voir ses efforts, et ensuite on l'a mis de côté, on l'a fait subir l'injustice, soit disant la trahison, ainsi de suite, que dans la conscience de cette personne, dans la conscience même collective, ils savent que c'est complètement faux. Parce que l'Opah, le Créateur unique et témoin, c'est ici qu'il y avait des projets pour cette personne. C'est-à-dire, des personnes vont penser qu'à un moment donné, on les a utilisés, on les a mis à côté, exactement, on va dire comme ce verset ici, dans Ésaïe chapitre 1, verset 23, que la cause des veuves ne vient pas jusqu'à eux. Ça c'est, ça c'est faux, ça c'est faux. Parce que si la personne voyait mon cœur, si la personne me connaissait réellement, la personne a laissé repentir de toutes les phrases que la personne est en train de sortir exactement. Parce que la personne ne me connaît pas. Je dis encore, l'Opah est témoin, le Créateur est témoin, il y a même des témoins, des gens témoins, qui savent qu'il y avait un bon projet pour cette personne de le rapprocher auprès de moi, de sortir de l'endroit où il est, de le mettre à l'aise, et pour que les choses commencent. Mais cette personne n'a pas pu voir cela. C'était prévu. C'était prévu. Donc, dans Job, chapitre 23, verset 1 à 7, il est dit, dans Bible, parole de fille, alors Job répondit et dit, donc à un moment donné, l'ami de Job, l'un des amis de Job, va accuser Job en disant que Job n'a pas fait droit à l'orphelin. Il n'a pas fait droit à l'orphelin, il n'a pas fait droit à l'aveu, il n'a pas donné l'eau à l'orphelin, bref, il allait contre la loi, établi par Yahvé, Adonai, Job et l'Hélohim littéraire, donc Job a écouté ce dont cette personne est en train de l'accuser. Maintenant, Job aussi, il va répliquer dans Job, chapitre 23, verset 1 à 7. Ici, on va aller dans la Bible, parole de ville, il dit, alors Job répondit et dit, je suis toujours évacé contre Dieu et je continue de me plaindre. Il n'y a pas. Pourtant, le malin que Dieu m'envoie est plus grand que ma plainte. Je voudrais bien savoir où Dieu se trouve. J'irai jusqu'à sa maison. La deuxième version dit, j'irai jusqu'à lui, j'irai jusqu'à sa demeure. Je connaîtrai les propos par lesquels il me répondrait et je pourrai comprendre ce qu'il me dira. Emploierait-il sa grande force pour plaider contre moi ? Point de dérogation. Bien au contraire, mais lui au moins, il prendra, c'est-à-dire, il me prendra, oui, il me prendrait attention. Donc, Job dit ici, que vous qui êtes en face de moi, vous qui m'accusez, toi qui m'accuse, vous êtes rudes contre moi. Vous ne me comprenez pas. Vous ne comprenez pas ma situation. Mais Job dit maintenant, parce que lui, il a l'expérience de la spiritualité. Il dit, bon, maintenant, je vais aller vers comment je vais faire pour aller vers celui dont je pense que tous ces malheurs viennent sur moi à cause de lui. Je vais aller. J'ai suivi ses préceptes. J'ai suivi ses édonnances. J'ai suivi ses commandements. J'ai suivi. J'ai analysé comment il l'est. Je sais que si je vais à lui, il ne va pas être comme vous là, qui est en train de m'accuser, il va écouter. Il va parler. Voilà ce que Job est en train de dire ici. C'est pour ça qu'il dit, emploierait-il sa grande force pour plaider contre moi? Bien au contraire, mais lui au moins, il me prêterait attention. Dieu reconnaîtra une chose. Dieu reconnaîtra une chose. Il dit à celui qui l'accuse ici que tout ce que tu es en train de dire là, j'ai écouté, mais c'est faux ce que tu dis. C'est pour ça qu'il dit, si je vais devant Dieu, je vais dire la même chose que je suis en train de dire ici, que je suis innocent. J'ai aidé la feuille et personne ne peut prouver le contraire. J'ai aidé l'orphelin. En quel moment tu as eu besoin d'une aide? Et j'ai dit non. En quel moment? En quel moment tu as eu besoin, tu étais dans la galère et tu m'as informé et j'étais tourné le dos? Ce moment n'existe pas. ma conscience, elle est tranquille. Ceux qui me connaissent savent qui je suis. Donc, on dit ici, Dieu reconnaîtra une chose. Celui qui discute avec lui est un homme droit. Donc, Jean me dit ici que Dieu va reconnaître que si je vais me plaindre à lui, si je vais à lui, parce que Jean me se dit que tous les malheurs qui lui arrivent, c'est Dieu. Vous voyez? Parce qu'à ce moment, Jean ne voit pas ce qui se passe derrière. Parce que vu que Dieu, selon lui, est le créateur et que celui qui voit tout, celui qui décide tout, donc forcément, c'est la faute de Dieu. Il y a ce qu'on appelle la notion du libre arbitre. Ce n'est pas parce qu'un président dans le pays ou bien les gens qui crèvent de faim ou bien il n'y a pas à la route ici, qu'on doit tout mettre sur un président. Les gens doivent se poser des questions. Pourquoi ils ont fait pour être dans cet état? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas pu faire? Quelle est la porte que ces personnes ont ouverte? Donc, voilà ce que Job il dit ici. Que Dieu va reconnaître que lui, Job, est un homme droit et lui qui est mon juge me rendrait justice une fois pour toutes. Ça, c'est ce que Job dit. Et dans Job chapitre 23 verset 11 à 12, il dit mon pied s'est attaché fidèlement à ses traces. Donc, Job dit ici qu'il n'a jamais violé la loi de Yahphée, cadonna de Jéhovah et le rime éternel. Il n'a jamais violé la loi de Moïse. Il n'a jamais méprisé l'orphelin. Il n'a jamais méprisé la feuille. Il n'a jamais été avare. Si on vient à lui, on explique la situation, il sait ce qui se passe. Voilà ce que Job explique dans Job chapitre 23 verset 11 à 12. Mon pied s'est attaché fidèlement à ses traces. J'ai suivi ses voies sans dévier. Job répond à son ami, il répond à son compatriote que ce dont tu l'accuses, ce dont tu m'accuses est faux. Ce dont tu m'accuses est faux car je sais qui je suis. Job sait qui il est. Il le sait. Il y a des témoignages. Job ne pense pas qu'à lui. est-ce que cet homme-là qui est en train de parler à Job est venu voir Job pour une situation et Job l'a dit non. Ce passage n'existe pas. Mon pied s'est attaché fidèlement à ses traces. À les traces de qui ? De Yahvé. Au commandement de Yahvé. Au précède de Jéhovah. d'élohim. J'ai suivi ses voies sans dévier. Ça, c'est ce que Job a dit. Verset 12. Je ne me suis pas écarté de ses commandements. J'ai gardé dans mon cœur tout ce qui m'en donnait. Voilà ce que Job a dit. Il a tout gardé dans son cœur. Donc, il y a des hommes qui viennent qui vont venir dire à Job tu es dans le péché. Il accuse que tu es comme ça, tu es mauvais, tu es affaçant, tu es égoïste, ainsi de suite. Mais sans savoir ce qui se passe derrière. Sans se remettre en question. Sans voir par-delà la réalité visible et invisible. C'est pour ça que Dieu lui-même dans les bibles très classiques va contredire. Il avait déjà contredit les amis de Job avant même que la scène de l'accusation de Job par l'un de ses amis puisse se manifester. On voit cela dans Job chapitre 1 verset 8. Il dit l'éternel dit à Satan as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il n'y a pas un virgule. C'est un homme intègre et droit craignant Dieu et se détournant du mal. Dieu donne un témoignage ici. Même à Satan, l'accusateur, que voilà Job. Voilà Job. Il me craint. Il respecte mes commandements. À aucun moment il n'a méprisé l'orphelin. À aucun moment il n'a renvoyé vite la veuve comme le soi-disant ami de Job vient lui dire parce qu'il va parler avec les émotions. Il va parler dans sa propre logique. Il va raisonner exactement comme dans le visible mais il y a autre chose qui se passe derrière. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Il faut avoir l'esprit de Nicodème. Pour sortir de là, il faut avoir l'esprit de Nicodème. Il faut avoir ce n'est pas mépriser quelqu'un, ce n'est pas se rabaisser. Non. L'orgueil il faut l'enlever. Il faut enlever l'orgueil pour mieux sortir de là, pour mieux être grand. Parce qu'il y avait un projet. Il y avait un projet. Il y avait un projet. Il y avait un plan pour cette personne. mais cette personne ne sait pas le plan qu'il y avait. Il y avait un plan. Je vous ai toujours dit, chacun aura son épreuve. Avant que ce plan ne se manifeste, il y a eu l'épreuve. Et c'est cela l'épreuve que cette personne se rémémore des conversations, se rémémore des choses et verra que le doigt pointé c'est faux. L'éternet dit à Satan « As-tu remarqué mon serviteur Job ? As-tu remarqué mon serviteur Job ? » Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit créant Dieu et se détourne du mal. Intègre veut dire honnête, veut dire juste. Dans Job chapitre 2 verset 3, Dieu, c'est-à-dire il y avait Adonai, Jove et Elohim l'Éternel dans les bibliothéens classiques, va parler une fois encore dans Job chapitre 2 verset 3. L'éternel dit à Satan « As-tu remarqué mon serviteur Job ? » Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit créant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu me cites à le perdre sans motif. Ici, on vous dit que Dieu a parlé deux fois. Dans Job, je dis bien par rapport à Satan, Dieu a parlé deux fois. C'est pour ça que dans Job 33, 14, dans la traduction « Dieu ne sont d'arbitre » car Dieu parle une fois et deux fois et l'on n'y prend pas garde. Vous voyez ? Dieu, selon les bibliothéens classiques, a parlé deux fois que Job était intègre et droit vu que ses amis n'étaient pas dans le secret. Ils sont allés accuser Job injustement ils sont allés accuser Job injustement. Dans Job chapitre 31 versets 5 à 6 « Si je marche dans le mensonge, si mon pied a couru vers la fraude » il y a point et il y a virgul ici « Que Dieu me pèse dans les balances justes et il reconnaîtra mon intégrité » et il reconnaîtra mon intégrité. Voilà. Job 42 versets 7 à 8 Donc on vous apprend ici qu'à un moment donné selon les bibliothéens classiques Dieu maintenant Yahvé, Adonai, Job et Elohim l'Éternel va venir voir Job va parler à Job il y aura une discussion avec Job au moment de restaurer Job vous allez voir que le même Dieu c'est-à-dire Dieu maintenant va se fâcher contre ceux qu'il accusait c'est-à-dire ceux qui accusaient Job ne va pas se fâcher contre Job mais va se fâcher contre ceux qui ont mal parlé de Job c'est ceux qui ont mal parlé parce que pour des hommes ils vont voir ils vont avoir des émotions ils vont penser qu'elles sont justes mais ils vont dire mais l'autre en face il agit ainsi il agit ainsi mais sans être dans le secret dans ce qui se cache derrière c'est là où on vous dit ici dans Job 42 verset 7 à 8 après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job il dit à Eliphaz c'est le même Eliphaz ici qui a commencé à accuser Job qui a commencé à dire que Job est allé contre la loi du Dieu méprise l'orphelin ne fait pas le droit à la veuve ensuite c'est pour ça qu'on dit ici dans Job 42 verset 7 à 8 après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job il dit à Eliphaz de Théman ma colère est enflammée contre toi et non contre Job et contre tes deux amis parce que vous avez mal parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job mais tout ce que Job est en train de dire je dis bien selon les bibliothèques classiques on vous confirme que Dieu ici confirme les propos de Job que quand Job dit qu'il est innocent qu'il n'a jamais violé la loi de Moïse qu'il est toujours il a nourri l'orphelin il a nourri la veuve il a toujours prouvé d'habit aux autres Dieu confirme ses paroles ici il désapprouve ce que les autres viennent dire après que le ténin eut adressé ses paroles à Job il dit à Eliphaz de Théman ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis parce que vous ne m'avez pas vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job tu ne peux pas violer la loi tu es dans le mensonge tu es dans le faux en gros tu es en train de t'allez contre la loi établie par Yahvé Adonai, Job et Elorib contre la loi de Moïse et on t'appelle encore serviteur de Dieu puisque Dieu ici dit que Job est son serviteur et qu'il a bien parlé et Job a dit qu'il est innocent par rapport à ceux dont ses amis l'accusaient et maintenant il dit venez maintenant non, prenez maintenant sept tauraux et sept béliers alors, non allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste point Job, mon serviteur priera pour vous et ce n'est pas égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie c'est peut-être une folie d'accuser Job d'être de mépriser l'orphel de mépriser la fève c'est là que vous comprenez qu'il n'y a qu'un seul enseignant car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job dont Dieu Yahvé, Adonai, Jeuva et l'horri de la Bible actuelle a désapprouvé tous les propos des amis de Job qui l'accusaient Syracide chapitre 11 verset 26 à 27 on vous apprend ici ce qui est aisé au Seigneur au jour de la mort de rendre à chacun selon ses actes mais il a rendu Job encore plus riche qu'avant il a béni Job donc si Job était contre la loi si Job allait contre la loi mais il allait le laisser dans cet état voilà ce que Syracide aussi est en train de dire en fonction de certains passages version de Syracide une des preuves fait oublier le bien-être et c'est à sa dernière heure que les œuvres d'un homme sont dévoilées les œuvres de Job ont été dévoilées il a été récompensé c'est aussi simple que ça donc d'où vient que Job n'était pas un être d'où vient que Job n'est pas un être c'est un homme un être droit il a existé il a existé voilà ce que même dans les bibliothèques classiques confirme je répète je suis le seul enseignant il n'y en a pas deux Nicodème est allé voir le Christ et il a été en haut le bas c'est encore glorifié ... ... ...